Halloween. Essayez de survivre quatre jours de nuit dans The Long Dark. Une nuit sans fin s'est abattue sur Great Pier Island. Utilisez votre intelligence et tout ce que vous pouvez trouver pour survivre. Et nous nous retrouvons ici. Jour 1, les ténèbres silencieuses. Bienvenue, nous allons faire du Long Dark. Nous avons un événement en ce moment pour Halloween. Ils avaient fait exactement pareil l'année dernière avec Halloween. Donc il y a quatre jours de nuit. Il faut survivre, je crois, si je ne me trompe pas, à peu près deux heures en tout de jeu. On est à moins 27, on n'a pas grand chose. Pour avoir des récompenses, des badges spéciaux, etc. Donc il n'y a pas d'animaux, il n'y a que... Vous verrez, vous verrez. Il y a très peu de choses. Donc ça va être assez spécial. Temps restant. Les animaux ont disparu. Profitisant pour explorer à son vie de prohibition pour la longue nuit. Qui vous attendent. Se ruvez au moins deux heures en temps réel pour progresser et obtenir des récompenses dans 4 JDN. Donc voilà. Temps restant 1h59. Alors je crois que la difficulté est en... Et pas en intrus. Juste la difficulté avant intrus. Donc ça ne devrait pas être extrêmement dur. Par contre, comme ils disent, il n'y a pas de jour. On reste en pleine nuit. Il n'y a pas d'animaux, donc on ne va pas pouvoir vraiment chasser. Et du coup, il va falloir vraiment faire le gros scavenger. Chercher un peu tous les endroits possibles. Trouver des caches de nourriture. Parce qu'il y a des caches de nourriture exprès pour Halloween. Avec des bonbons, des sucreries et toutes ces choses-là. Donc nous allons essayer de survivre au moins deux heures. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur un très très bon endroit. Nous sommes sur la... Ah, vous voyez du chocolat ? Nous sommes sur l'autoroute côtière, si je ne m'abuse. Donc ce n'est pas extrêmement dur. Nous connaissons assez bien à cet endroit. Le seul problème, encore une fois, je pense que c'est la nuit. Donc par exemple, dans les bâtiments, ça va être assez sombre. Donc je m'excuse d'avance. Nous avons trouvé une lampe. Nous allons l'utiliser. Comme ça, vous allez pouvoir voir vous-même. Ça va être plus facile. En tout cas, pour l'inventaire, nous sommes assez légers. Mais vous voyez que nous ne sommes pas en intrus-intrus. Nous avons un sac de couchage. Quelques vêtements, quand même. Nous avons quelque chose. Nous avons ça aussi, conserveur recyclé pour faire de l'eau. Faire cuire les choses. Je suis parti avec quelques atouts. Je me suis permis. Je vais mettre pause. Je sais que je mets rarement pause. J'ai deux atouts. Je me suis permis. Donc on perd moins d'endurance quand on sprint. Et je crois que j'ai deux degrés de plus que la normale. On pouvait en mettre trois d'atouts. Mais j'en avais que deux disponibles. Du coup, j'en ai mis que deux. Je pense que je vais utiliser la lampe. Comme ça, vous pourrez voir. Ce sera plus intéressant pour vous. Parce que personnellement, je vois parfaitement bien. Ah, ok. On est d'accord. On va se débrouiller avec ce qu'on a pour le moment. Ah, plutôt cool. Franchement, cet événement est bien. Et à la limite, moi, j'aimerais que cet événement, en fait, soit une partie du jeu. Et que ça reste tout le temps. Alors, je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Si vous avez une idée. Genre, sauvegarder les fichiers du jeu. Séparément. Et comme ça, si vous voulez y jouer, vous ressortez ces fichiers-là. Je pense que ça marche comme ça. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais vraiment, c'est vraiment une partie sympa d'avoir des événements comme ça. Mais bon, c'est une fois par semaine. Une fois par an. Donc bon. Ce n'est pas vraiment le truc que vous pouvez louper. Surtout qu'en ce moment, personnellement, je suis sur Red Dead Redemption 2. Il y a Call of Duty, Black Ops 4. Voilà. Je suis pas mal de jeux en ce moment en stream et tout. Donc, c'est un peu embêtant d'avoir ça qui se passe en même temps. Mais voilà. Nous nous lançons un peu dans un long regard. Ça fait plaisir. Surtout que beaucoup de gens m'ont demandé de continuer. Je sais qu'en ce moment, on est plus ou moins dans une sorte de break. Vraiment occupé. Vraiment occupé. Donc, c'est pour ça. Même les jeux du passé. Il faut que je continue. Mais j'avoue que... Je n'ai pas vraiment eu le temps de continuer tout ça. Entre la survie du week-end et les jeux du passé. Je n'ai pas eu le temps. Avec le stream et tout. En même temps, on va tout prendre. Donc, vous voyez, nous trouvons assez d'objets différents. Pour survivre. Donc, ce n'est pas extrêmement dur. La chose la plus difficile, je pense, encore une fois, c'est simplement de survivre dans la nuit. Et de travailler dans la nuit, surtout. C'est surtout ça le problème. Ok. Nous avons tout fait. Regardons un peu ce qu'on a récupéré. Nous avons un bonnet en plus porté. Nous avons un pantalon en plus. Très, très bien. Nous avons... Ah, il fait froid, par contre, par terre. Par terre. Dehors, pardon. Nous avons des chocolats. Nous avons des antibiotiques. Des allumettes. 2500 calories. Alors, vous allez trouver surtout ça. Et je crois quasiment que ça. Pour ce qui est des calories. C'est pour ça qu'elles donnent énormément de calories. Nous avons du café, ce qui est pas mal. Et après, on va se débrouiller. On a fait pire. On a fait extrêmement pire. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes. On a encore un peu froid. On a encore un peu froid. Est-ce qu'on pourrait perdre du temps ? Bâton, journal, fabriqué, déminé, voilà. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Donc, tout ce qui est réparé, vêtements, etc. En théorie, on va pas pouvoir le faire. Parce qu'il fait nuit. Donc, il va falloir utiliser... Il va falloir utiliser une lampe. Ou des trucs comme ça. Ou un feu. Donc, voilà. Je pense qu'on va continuer notre exploration. Nous avons déjà 3... 3 barres de chocolat. 2500 calories. Donc, ça va aller. Nous allons aller vers la côte. On va récupérer du bois pendant qu'on avance. Il fait quand même assez froid. Moins 25. Il fait assez froid. Il faut faire attention. Parce que quand ils disent que les animaux ne sont plus là, c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. En tout cas, l'année dernière, je me rappelle de comment ça se passe. Et c'est pas totalement vrai. Il y a des animaux. Les chiens de l'enfer, ouais. Par contre, la première zone, donc ici, ça va être assez simple, je pense. Pour le début, je vais essayer un peu de me balader, récupérer des ressources et de me balader. Quand il fera un peu moins froid. Et quand on aura un peu plus d'équipement. Mais c'est vrai, on la connaît très bien cette map. On la connaît très bien cette zone. Ça va pas être vraiment très très dur de survivre. Sauf si on tombe sur des bestioles. Ah, nous n'avons pas de scie ou de couteau. Très bien. Nous allons aller vers les bâtiments. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la lampe le maximum. Mais si c'est des petites zones, je vais le faire sans lampe. Parce que moi, j'arrive à voir. Pour éviter d'utiliser tout le carburant, évidemment. Voilà, nous arrivons. Vous devez durer au moins deux heures, je crois. Deux heures par jour. Ou deux heures en tout. Et vous allez avoir un insigne. Un badge. Comme quoi vous avez survécu deux heures dans... Dans l'enfer des quatre jours de nuit. En parlant de ça, ça me rappelle des films... Je crois que c'est des films avec des vampires. C'est 30 jours de nuit. Très très bon film. Horreur. Un peu gore. Un peu gore. Très très bon. Si vous êtes intéressé. Il faut regarder aussi à l'extérieur des bâtiments. Il y a souvent des... Oula, là par contre, j'ai du mal à voir. J'avoue que là, il y a des grosses parties noires. Des bonbons, en fait. Aux portes. Cartouche pour fusil. On n'est certainement pas en intrus. C'est assez simple. C'est assez simple pour nous. On est d'accord. Ça va être assez comique de survivre ici. Parce qu'on a fait tellement pire. On a fait tellement pire. Oups. C'est la poubelle. Pour l'instant, nous prenons le... Voilà. Nous prenons le... Tout ce que nous trouvons. Je voulais dire quelque chose, mais je l'ai déjà oublié. Tout va bien. Tout va bien. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime énormément ce jeu. Par contre, je ne vais pas allumer la lampe. Je vois assez, personnellement. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose pour le moment. On a des chaussures. En tout cas, la dernière fois, une fois, j'avais demandé... Alors, je ne sais plus exactement quand, mais il y a un moment. J'avais demandé si les gens voyaient... En fait, c'est important pour moi, parce que... Tout le monde a des écrans différents, des écrans à LED, etc. Et pas tout le monde voit exactement les mêmes... Les mêmes... Comment dire ? Les mêmes noirs sur les écrans. Les mêmes profondeurs de noir. Et du coup, des fois, vous allez plus ou moins voir pendant la nuit. Et dans ce genre de jeu, c'est très important pour ça. Donc, quand j'avais demandé, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient répondu. J'étais assez content de ça. Nous avons trouvé des baskets qui sont à peu près gelées. Donc, on s'en fout. Par contre, nous avons quand même beaucoup de calories. Je dois avouer que... Le seul problème qu'on aurait là, ce serait de... Mourir de froid à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de bâtiments un peu partout. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. On a 2500 x 5. Et on a du café. Donc, c'est pas très très dur. Ça va encore... Plein de calories. Ah, nous pouvons dormir. Du coup, le rideau, nous ne pouvons pas le décomposer. Ah si, on peut le décomposer. Pendant la nuit, on peut. On va prendre un peu de tissu. Voilà. Nous sommes à combien de kilos ? Nous sommes assez légers. Ils n'ont pas grand-chose de toute façon. Les baskets, peut-être qu'on peut les détruire. Par contre... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est 1h15. On le fera plus tard. Je veux continuer à explorer pour le moment. Les bateaux aussi. Des fois, il y a des... Des outils. Vous vous rappelez, on avait trouvé certains outils dans la survie du week-end. Ce qu'il nous faudrait là, c'est surtout des outils, je pense. Et après, le reste... Ah, le reste, on se débrouille. Je me demande si on peut pêcher. Je ne suis pas sûr qu'on puisse pêcher dans... Je vais faire exactement pareil, c'est juste une... Une chambre, donc il n'y a pas grand-chose à checker. Je ne vais pas utiliser de lampe. J'utiliserai de la lampe vraiment si c'est des maisons à regarder, en fait. À vérifier. Une part de chocolat encore. Oui, je me demande si on peut pêcher. Je ne pense pas. Mais je ne suis pas sûr. On testera. Si on trouve le matériel suffisant, on testera. Voilà, pour le moment, la plus grande difficulté, encore une fois, c'est de survivre la nuit. Mais nous, on a un peu l'habitude, donc ça va. Nous avons cette chemise manche longue. Je crois que nous allons la détruire. Elle ne pèse rien du tout. On va la garder de côté, on ne sait jamais. Si on déchire notre chemise, notre pull ou le sweatshirt, on va le garder de côté. On a une nouvelle paire de chaussettes, très bien. On a aussi un autre pantalon, on va aussi le garder, juste au cas où. Les baskets, c'est surtout parce que ça met du temps pour les détruire, pour les recycler. Ok, nous avons pas mal de choses. Bien, 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 bien. Nous avons trouvé une munition pour fusil. Donc nous avons une balle. C'est quelque chose que je ne connais pas vraiment, hein. Jouant surtout en intrus. Quelque chose que je vois pas du tout. Nous avons un sac de couchage aussi. Nous pouvons l'utiliser pour dormir à l'extérieur si vraiment nous avons un problème. Mais bon, il y a énormément de cabanes ici. Donc ça va pas être très très compliqué. Alors là, il faut... Ah, voilà. Hameçons. Bien, bien, bien. Bien. Nous avons des hameçons. Bon pêché. Enfin, nous avons pas de fil, mais... C'est déjà bien d'avoir des hameçons. Le fil, il nous faudrait des boyaux. Ou alors, il faudra en trouver, tout simplement. Je ne pense pas qu'on ait du fil sur nous. Ah, si. Nous avons une ligne. Une ligne. On pourrait... On pourrait déjà créer... Ah, oui, c'est là. Pardon. Fabriquer. Voilà. Nous avons une ligne. Nous pouvons coudre. Nous pouvons pêcher. Voilà. C'est pas mal. Par contre, pour pêcher, il va falloir utiliser un outil pour casser la glace. Et pour le moment, nous avons aucun outil. Donc ça, ça va être un problème. Le mieux, ça serait qu'on trouve un pied de biche, je pense, pour nous. Pour notre petite aventure. Un pied de biche. Peut-être une scie, à la limite. Ce serait pas mal. Nous avons du kérosène pour la lampe. Ça, c'est bien. Aussi, pourquoi j'essaye de garder la lampe en dernier recours. Ou alors, de ne pas trop trop l'utiliser. C'est que, bon. 4 jours de nuit. Il ne va pas avoir de lumière. Donc, ça va être légèrement embêtant. Si on tombe à court de tout. Voilà, voilà, voilà. On fait un petit stock de... Un petit stock de tissu. Aussi, les tissus, pour survivre, c'est pas mal, parce que nous pouvons faire des igloos. Les igloos sont mieux qu'un, par exemple, qu'un vulgaire sac de couchage. Les igloos, en fait, tiennent beaucoup plus chaud. Donc, il faudrait du bois et des bouts de tissu. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que je fais un peu le stock de tissu, en ce moment. Nous avons... Qu'est-ce que nous avons trouvé d'autre ? Ah oui, c'est ça. Une chemise à carreau trouée. Je pensais que ça va être très utile. On pourra pouvoir, peut-être, raccommoder nos vêtements. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a qu'un seul fil, je vais le garder de côté. Je préfère attendre un peu. Aussi, ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est peut-être un fétou. Ça serait bien. Ou alors des plusieurs canettes. Enfin, pas des canettes. Des conserves, pardon. Des conserves pour qu'on puisse faire de l'eau. Pour qu'on puisse faire beaucoup d'eau. Parce que, bon, là, on n'a que ça. C'est 0,50, je crois, pour faire de l'eau. Donc, ça va être un peu embêtant, problématique. Ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup d'aller-retour, en fait, avec le feu. Et tout ça. C'est pour ça que je voudrais trouver quelque chose d'intéressant. Alors, je pense qu'on va aller de ce côté. Parce que vous savez très bien que nous avions un camp. Dans la survie du weekend. On fait un camp là-bas. Il y a le... Comment ça s'appelle ? Où c'est qu'il répare les voitures ? Un garage, voilà. Donc, je pense qu'on va directement couper. On risque de perdre un peu de vie parce qu'on va avoir froid. C'est pas très grave, on peut survivre. C'est pas très grave. Mais pour l'instant, il fait quand même beau. Il fait froid, mais... On a la visibilité. Il n'y a pas de vent, donc on va... On va un peu... On va se déplacer, quoi. On va se déplacer. Encore une fois, on a... On a survécu à bien pire. Donc, on ne devrait pas trop avoir de problème. Très bien, très bien. Nous allons faire une autre cabane. Cabane de pêche. Et après, nous allons aller... Alors, attendez que j'essaye de me repérer. Je crois que c'est en face, là. Je dirais. Il reste que d'hypothéries armées. Oh, oh ! Couteau de chasse. Parfait. On va prendre le charbon. C'est vrai qu'aussi, on aurait pu prendre le charbon. Donc, nous avons un couteau de chasse, du coup. Bien, 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 bien. Le couteau de chasse va nous permettre... De faire pas mal de choses. Donc, je pense que... Si je ne me trompe pas, on peut casser la glace. Pour pêcher. Avec un couteau de chasse. Non, ça va, ça va. Nous sommes à 6%. On est bien. On commence à avoir un tout petit peu faim. Aussi, pourquoi je voudrais avoir des conserves en plus, ou alors un faitout, c'est parce que le thé, le thé qu'on a, je veux le... Je veux le... Le faire cuire, le faire bouillir. Oups, pardon. Le faire bouillir. Et du coup, on pourra le boire à n'importe quel moment. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas besoin de refaire un feu pour le faire. On va faire les 5 tasses qu'on a. Nous avons 5 doses, donc on va faire les 5 tasses. Nous irons visiter la 2ème cabane de la 2ème île plus tard. Nous allons d'abord rentrer. Et comme j'ai dit, peut-être faire une sorte de petit camp. Je veux juste me déplacer assez loin en ce moment, parce qu'on a quand même un temps assez intéressant. Il fait froid, mais encore une fois, très bonne visibilité. Aucun problème niveau animal. Donc, nous allons continuer ça. Je vois des trucs par terre. Bien, bien, bien. Très bien. Ok. Je pensais que c'était beaucoup plus proche. Au final, c'est un peu loin, quand même. Je pensais que c'était vers là, mais en fait, non. C'est tout au fond. Donc, on va faire encore la cabane là. Je pensais qu'on perdrait un peu moins de vie. Mais on rattrapera ça quand on dormira. C'est pas grave, grave. Ah, on a fait pire. On a fait pire. Vous vous rappelez de l'avant-dernier, je crois, épisode de la survie du week-end ? On était descendus en dessous des 10% de vie. On était en train de tituber. Enfin, Torres. Torres était en train de tituber. Elle est rentrée in extremis dans la maison. On a failli mourir au moins cinq fois. C'était marrant. C'était drôle, c'était drôle. C'était bien drôle. C'était bien flippant aussi. Parce que ça m'aurait fait un tout petit peu chier de mourir. Après tant de jours. On va prendre le couteau. On va prendre le couteau. Aussi, le fait d'avoir le couteau va nous permettre de nous défendre s'il y a une bestiole qui nous saute dessus. Elle commence à être un peu fatiguée, donc on va devoir dormir, je pense. Je vois quelque chose au fond, sur la glace, par terre. Nous avons 30%, ça va. Si vous êtes nouveau sur The Long Dark, faites très attention aux gelures. Si vous arrivez à 30%, en fait, vous allez avoir une gelure permanente. Et quand je dis permanente, c'est vraiment permanent. C'est-à-dire que vous allez avoir un moins de 10% de vie qui va rester jusqu'à ce que vous mourriez. Je pense que c'est une carcasse. Un cerf. Je vais un peu moins parler. Faire attention s'il n'y a pas des animaux. Intéressant. Ok, donc nous avons un cadavre ici, une carcasse. J'écoutais un peu, hein, juste au cas où. Ok, ne pas utiliser le couteau pour découper le tissu. Surtout pas, ça l'utilise pour rien. Ok, on va utiliser la lampe. Comme ça, vous allez pouvoir voir quelque chose. Je fais juste un récapitulatif de ce qu'on a trouvé vite fait pendant qu'on faisait toutes les petites cabanes. Elle commençait à être fatiguée, hein. Nous allons devoir dormir. Donc on a 0,119 et je crois qu'on a trouvé du fuel, hein. Comme aussi pour lampe. Ouah, il y a quasiment rien. Ouais, il y a quasiment rien, c'est embêtant. Non, non, non. Le mieux serait de trouver... De trouver du kérosène. Ah, ah ! Très, très bien. Là, ça vaut le coup de faire un feu, maintenant. Ça vaut le coup de faire un feu. Alors, est-ce qu'on va en faire un maintenant ? Je ne pense pas. Je pense qu'on en fera un quand on se réveillera. Donc on va s'épuiser au maximum. Très, 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 très bien. On va s'épuiser au maximum en fouillant, bâtiment, marchant, etc. Après, nous allons dormir. Donc dans un des bâtiments, il fera chaud. Et quand on se réveillera, nous allons... Nous allons faire du feu. Très bien. Trois. Nous allons faire du feu. Par contre, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on est... sans me prendre de l'eau. À ma connaissance, je ne pense pas qu'on est... d'endroit avec... Ok, très bien. On va éteindre le lumière. D'endroit où il y a... genre un... un feu avec plusieurs... vous savez, plaques à réchauffer. Genre six. Si ça serait bien, parce que là, on en a trois. Donc on peut dépasser le deux. Les deux habituels des feux de camp. Ça serait intéressant. Juste réchauffer un peu. Faire perdre un peu de temps. Très bien, on a... on a guéri de la... de ça. Je vais ressortir la lampe, parce qu'on n'a pas visité... On n'a pas visité le premier étage. Très très bien. On a dû changer les photos pour des choses qui font un peu peur. Ça aurait été intéressant. Oups, pardon. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est casser des... les petites caisses... de bois. C'est bon, nous ressortons. Casser les petites pièces... caisses, pardon. de bois, comme ça on récupérera du... du bois de... bah, du bois de récupération, du coup. Comme ça que ça s'appelle. Ah, nous allons bien. Du bois de récupération. Ca permet... Ca nous permettra d'avoir un bon feu. A-ha ! Hmm. Ca va venir en handi. Nous allons en faire tout. Ca y est. Si nous... nous avons plus de... de lampes, il y a toujours les... les fusées de détresse. On peut toujours les utiliser. Ca m'embêterait. Le fait-tout va nous permettre de faire beaucoup d'eau, si on a besoin. Mais encore une fois, nous prenons l'eau des toilettes à chaque fois de la réserve. Donc du coup... du coup nous avons quand même pas mal d'eau. je crois qu'on doit avoir dans les 5 litres, maintenant. Je pense. Plus ou moins 5 litres, je dirais. On va prendre le charbon. Même si le charbon n'est pas vraiment utile, en fait. Au final, c'est pour dessiner la map, mais on ne va pas perdre du temps à faire ça. Surtout que la nuit, on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas. Si, je me rappelle bien. Très bien. Je voudrais bien récupérer, par contre, la viande sur le cerf. Donc je pense que nous allons dormir. J'allais dire, nous allons dormir une nuit, mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, dans ce mode. Et du coup, et du coup, après, nous allons faire un feu à côté de la carcasse pour récupérer la viande et la faire cuire directement. Je pense que ça serait le plus judicieux. Ce serait le plus judicieux. Alors... Ah, une protection légère neuve. Bien, bien, bien. Nous avons un souhait à capuche correct. Je pensais qu'il allait être un peu mieux. 88%, 0,4. Et là, on est à 80,05. En théorie, il serait mieux. Ce sont des chaussettes de sport. Et ça, ce sont des chaussettes en laine. Donc, en laine, sont mieux. Voilà, en plus, elles sont en meilleur état. Très bien. Il nous faudrait des meilleures chaussures. En fait, il nous faudrait des chaussures de randonnée ou des choses comme ça. Et honnêtement, niveau vêtements, on serait très, très bon. On n'aurait aucun problème. Alors, attendez, concentrons-nous. Ok, très bien. Il nous faudrait un pied de biche. Ce serait vraiment pratique. Ce serait vraiment pratique. Le pied de biche, je pense, est le plus intéressant dans notre situation. Le couteau est bien. Le couteau est bien. Évidemment. Mais le pied de biche serait vraiment le plus intéressant. C'est un des objets les plus intéressants dans le jeu. Il nous permet de casser des choses. Donc, allez, allons voir directement ici. Ah, quoi que... Non, on commence à être fatigué. Allons visiter directement ici. Ça va nous prendre un petit moment. Donc, c'est possible qu'on dorme maintenant, mais j'ai envie de la pousser au maximum, comme d'habitude. Nous allons poser des choses ici. Ça va être notre camp, évidemment, comme d'habitude. Très, très simple, cet endroit, très, très simple. Nous le connaissons très, très bien. Donc, ça ne va pas vraiment être très, très difficile. Mais c'est toujours intéressant de vérifier nos habilités à survivre. Bien, bien, bien. Nous allons tout prendre. Vous voyez pourquoi je voudrais un pied de biche ? Parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses, en fait. Ouh, Firesteel. Très, très, très bon. Très, très belle trouvée. On va voir une deuxième lampe. On va prendre. Il n'y a pas des... Non, il n'y a rien dessus, sur la table. Nous allons voir aussi pour la lampe. Je crois que la lampe qu'on vient de trouver comporte beaucoup plus de... de fuel. Donc, on va utiliser au maximum celle qu'on a sur nous. Et après, on gardera l'autre pour se balader. livre, la radio, la radio ne marche pas. Nous avons, je crois, deux pierres-ponces. Donc, ça va être assez simple pour tout ce qui est carcasse, etc. Ça veut dire que, en gros, on va pouvoir tailler notre... Ouh, deuxième Firesteel. Tailler notre couteau, aiguiser notre couteau, plutôt. Très simplement. Très, très simplement. Ça veut le coucher. Nous allons devoir faire le tri. Il y a une note abandonnée, on va la lire après. Oups, pardon. Elle commence à être un peu lente, par contre. Je commence à être très, très lourd. On a beaucoup, beaucoup de choses sur nous. Deux d'entre nous aujourd'hui. Il semble que l'hors ne pouvait pas aller plus loin. C'est un or, or, le cheval. Ah, ça, c'est un backer, vous savez, parce qu'il était en... Pas en early access, mais en... En machin. Une petite histoire. Apparemment, des gens sont partis avec un cheval, mais le cheval ne pouvait plus avancer, etc. En gros, ils sont tous morts de froid. Voilà. C'est sûrement la fin de l'histoire. C'est qu'ils sont tous morts de froid. Ah, la lampe commence à être vide. Toujours pas de pied de biche. Je suis assez surpris. Et déçu. Ah, bien, 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 bien. Je pensais vraiment trouver un pied de biche. Ok, c'est l'heure de... de regarder un peu ce qu'on a. Alors, en vêtements, nous avons... celui-là, très bien. On va le mettre là. Voilà, très bien. Comme ça, c'est joli. Celui-là, nous allons le... déchirer, je pense. Recycler. Très bien. Nous allons passer un peu de temps jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Au maximum, comme j'ai dit. Là, nous avons... nous avons ça. Recycler. Nous avons aussi trouvé une trousse de couture. Donc ça, ça nous permet de réparer les vêtements très facilement. Nous avons des gants. Mais les gants, ceux-là, ils sont mieux. Mais il faut les réparer. Nous avons des chaussettes. Chaussettes de sport. Nous allons les recycler aussi. 10 minutes, ça va. Un jean. Alors, les chaussures. Nous avons des très, très bonnes chaussures. Botte de marche. Mais il faut les réparer. Si vous les réparer, ça va nous prendre 30 minutes. Ok, on va pouvoir le faire. Ah, 30 minutes. C'est vrai qu'on est dans la nuit. Donc, on ne va pas pouvoir le faire directement. On se débrouillera. On a 6 litres d'eau. Très, très bien. En vêtements, on est correct. On est très, très correct. Je suis content. On est très, très correct. Nous avons pas mal de kérosène. Je dis toujours kérosène. C'est une habitude. Ok, nous avons ça. Nous allons... Ah, c'est pas très, très lourd. On peut les garder au pire. Très bien. Nous avons de l'eau impropre. L'eau impropre, on va la jeter. Nous avons un peu trop... Nous avons un peu trop d'eau sur nous. Nous allons jeter 3 litres. Jeter 3 litres. Alors là, nous avons 0,82. Et là, nous avons 0,59. Elle est en meilleur état en plus. Donc, celle-là va être la lampe sur laquelle on... Avec laquelle on prend et on va se balader. Voilà, 1 litre. Très bien. Pour le moment, nous allons la... Voilà, nous allons la mettre ici. Et quand on partira de la zone... Parce qu'on va partir de la zone quand même. Sinon, ce serait pas très, très intéressant de vivre ici. Ce serait trop, trop facile. Nous verrons. On va jeter ça. Nous avons un sac de couchage. Très bien. Nous avons pas mal de bois, tout ça. Je pense qu'on va essayer de réparer les bottes. C'est le plus important. Elles sont à 23,9. Donc, on va pouvoir réparer. Si je ne me cours pas. Ah si. On peut. Donc, je pense que ce... Échec. Je pense que... Dans ce mode, on peut faire tout ce qui est réparation dans le noir. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà. Nous sommes à 54%. Très, très bien. Nous allons les recycler 1h15. Par contre, elles risquent d'être trop fatiguées pour ça. Donc, nous allons pas le faire maintenant. Nous avons plein d'allumettes. Nous avons plein d'allumettes. Jeter. Jeter. Ça, c'est pour le feu. Nous allons... On va s'alléger. S'alléger au maximum, comme d'habitude. On connaît un peu le système maintenant. Ça, on peut le garder. C'est 0,10. C'est vraiment très peu. Voilà. Je vais pas faire une jolie base. Je vais pas faire une jolie base non plus. J'ai pas envie de passer une heure à faire ça. Je vais juste faire le strict minimum. Ah, voilà. J'essaye de m'alléger le maximum. C'est bien. Parce que la tempête se lève. Donc, du coup, on va pouvoir dormir. Voilà, très bien. On a une très bonne réserve. Franchement, on a très très bien commencé. On a le charbon. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la lampe. C'est bête qu'on puisse pas le mettre ensemble. C'est pas grave. Nous avons plusieurs conserves. Nous avons un faitout. Nous avons du petit bois pour faire le feu. Nous avons des fusées. Des fusées qu'on va poser. Enfin, on va pas tout prendre, en tout cas. On va en garder 4 sur nous. Très bien. Action recyclée. Ah, du cuir. Oh, bien, bien, bien. C'est des gants en cuir, évidemment. Et il faut simplement 10 minutes pour en récupérer. Ah, c'est très très bien, ça. Très 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 bien. On va aussi jeter le deuxième sac de couchage. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Pour le moment, en tout cas. Pour ce qui est des vêtements, on les déchira. Les vêtements, on va les garder sur nous. Les vêtements extra, je parle. Nous allons les garder sur nous. Comme ça, ça nous permettra de... Genre de les déchirer. Vous voyez que quand on rentre dans une maison et qu'on se réchauffe. Et ben voilà, du coup, on passera notre temps à faire ça. Ok, très bien. Nous allons manger et dormir. Et nous sommes bons. Barbe chocolat. Manger. Voilà. Nous ne mangeons pas tout. Ok, ils ont peur du feu. Ils ont peur du feu. C'est encore bon. Ça va, ça va, ça va. Enfin, je crois. Ok. Ok, ok, ok. C'est l'air de ce qu'il y a de la place. Ok. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ...